Bonjour à tous, aujourd'hui vous êtes dans ma cuisine, alors très souvent quand vous finissez de faire le sport, qu'est-ce que vous faites? Pour ceux qui veulent faire du sport professionnel, vous utilisez la whey, vous allez à la pharmacie ou dans une salle de musculation qui vend la whey, ou bien des protéines, vous prenez pour permettre une récupération rapide et une régénération des tissus musculaires qui ont été tailladés par la musculation. Je rappelle que quand vous faites de la musculation, vous déchirez les muscles pour que les muscles puissent être régénérés en prenant une certaine forme. Alors moi, la musculation, ce n'est pas une profession, je suis consultant, je suis solution architecte, entre pas d'architecte, donc je suis dans les domaines technologiques, mais j'ai une passion pour le sport. Pour cela, qu'est-ce que je vous invite? Si vous ne voulez pas aller à la pharmacie pour acheter la whey, parce que moi je n'en prends pas. On ne dit pas que ce n'est pas bien, mais moi je préfère plus prendre les produits qu'on utilise pour faire la whey, sans produits chimiques ou quoi que ce soit. J'utilise quoi? J'utilise des légumes et des fruits. Donc je crée un jus protéiné, un jus naturel protéiné provenant de fruits et de légumes. Alors pour cela, qu'est-ce qu'il vous faut? Si vous voulez vraiment suivre mes jus avant mes entraînements, pendant mes entraînements, après mes entraînements, avant de dormir, c'est vrai, c'est un peu d'argent, si la localité où vous êtes, les légumes sont chers, les fruits sont chers, mais c'est moins cher que d'aller acheter une whey à 60 000, ou acheter une whey à 50 000, ou à 80 000, ou à 100 000, ou à 120 000, ou à 300 000. Voilà, c'est une option. Le débat, si vous voulez donner vos opinions, vous pouvez commenter en bas, mais moi je ne prends pas de whey, ok, parce que j'entraînais, et avec quelques recherches et études, je me suis rendu compte qu'il y a une alternative naturelle, donc aujourd'hui je prends l'alternative naturelle, qui est quoi? J'ai besoin simplement de mixeur, donc je vous invite dans ma cuisine pour vous montrer qu'est-ce qu'il se fait. Alors, ici je suis dans ma cuisine, donc j'ai besoin de quoi? J'ai besoin d'un mixeur, ok, le mixeur ici, je mets les jus, les légumes ici, par exemple, je peux prendre simplement ce légume, je le mets, je démarre, ok, là, suffit de le brancher, paf, ou bien vous prenez ça, vous mettez et automatiquement vous avez le jus qui sort ici et les résubus sont derrière, ok? Donc, qu'est-ce que j'ai? Ok, ici nous avons plusieurs types de légumes, alors nous allons dans le frigo pour prendre un peu de raisin, ok? Nous avons un peu de raisin rouge, ok? Un peu de raisin rouge, un peu de pommes rouges, ok? Nous avons également un peu de clémentine ou mandarine, nous avons également des pommes, ok? Et un peu de tomates, ok? Pour faire nos jus. Donc, je vais prendre un peu, ça, une pomme, je vais prendre un peu de raisin, quelques grappes, ok? On va prendre quelques grappes de raisin, quelques grappes, simplement pour donner du goût, ok? Voilà. Et ça me suffit pour faire mon jus de légumes, donc je reviens dans ma cuisine. Très bien, alors qu'est-ce que j'ai ici? Alors, ici, j'ai le céleri, donc vraiment une grande bouse, ok? Là, le céleri, donc j'ai le céleri ici, que je vais mettre dans mon mixeur, du concombre. J'ai aussi du concombre, j'ai également des feuilles de persil, donc j'ai une, deux, trois, quatre feuilles de persil, ok? Donc, voilà, les persils que je vais mettre dans mon mixeur. Et ensuite, j'ai des feuilles de menthe, pour faciliter la digestion. J'ai de belles feuilles de menthe, ok? Éventuellement, j'ai un peu d'eau, mais un peu d'eau où j'ai mis un peu de clous de girofle. Vous connaissez les clous de girofle, donc ça, ça me permet un peu de prendre cette eau-là, pour boire très souvent. Donc, voilà, bien sûr, j'ai mes grappes de raisin, ok? Rouge, ok? J'ai quelques grappes de raisin rouge, et ensuite, une pomme verte. Rapidement. Et, je vais commencer d'abord par, les feuilles de céleri, ok? On met d'abord le parfum, je vais mettre un peu, ok? On met mes jus. Éventuellement, je vais prendre un couteau, pour éplucher mes oranges, mes pommes. Donc, voilà, donc là, je vais démarrer. Voilà, je vais démarrer. Avec le jus, c'est tout simple ici, on va bien un peu. Ça, ça vient. Avec le jus, comment ça vient? Ok? Donc là, maintenant, je prends des terres. Ok? Vous allez voir, vous allez voir, le tapis, c'est très rapide. Voilà, on le sauve. Je rince bien. Et, je fais... Je verse la première production. Voilà. La première production, je vais dire. Et, je vais continuer. Ça. Et non, c'est prendre... Oui. C'est bon. Ouais. C'est bien. Ok. Je pense qu'on a encore besoin de notre bocal. Ok. On va le fourmèche dedans. Donc, je vais rincer son réciton. L'eau très chaute, bien sûr. Si vous ne l'utilisez pas souvent. L'eau très chaute. Donc, je vais verser le mélange. Voilà. Je verse tout le mélange. Avec l'effet de menthe. Excellent. Et, les gars, j'ai un joli jus naturel qui ne m'a pas coûté 50 000 francs, ni 100 000 francs, ni 80 000 francs. Que je peux boire en 2-3 jours. Ok. Je pense que ça m'a coûté maximum 2 000, 3 000 pour avoir tout ça. Ok. Donc, voilà ce que je voulais vous montrer en termes de jus. Par contre, ce n'est pas encore fini. Je vais mettre les feuilles de... Je vais mettre les feuilles de loquet. C'est un peu de frais. Je vais enlever où ça va. Ok. 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 Donc là, je vais mettre les feuilles de l'eau. Donc, ce que je vais faire, je vais simplement prendre un peu de l'étrave. Ok. Donc, un peu de l'étrave. Je vais mettre quand même un peu de... Casser un peu le rythme et donner une certaine couleur. Voilà. Voilà. Verser un peu. Voilà. Et, ici, notre jus est prêt. Voilà. Il va y avoir du jus. Excellent. donc voilà le jus est prêt bien préparé donc avant et après les entraînements voilà le jus qui est là ok ce jus est très bon pour la santé est très bon pour la récupération et ce jeu aussi est très bon pour des mouvements intensifs comme la musculation le step gym etc etc